On a des choix très difficiles à faire dans un contexte budgétaire qui ne nous a pas échappé. Alors justement, on va terminer là-dessus. Je vais dire un point, c'est que je crois qu'il faut arrêter de se comparer les muses, quand on est ici en déliné des chiffres. Il faut surtout écouter les Ukrainiens. Et les Ukrainiens sont satisfaits de ce que la France envoie. Et quand moi je les ai rencontrés, ils m'ont demandé précisément, ils viennent avec leur liste de courses et ils ne critiquent pas ce qui a été donné ou pas donné. Et par ailleurs, nous sommes aussi une armée d'emplois. Nos armées, elles continuent à combattre, elles continuent à être engagées sur des théâtres. Elles ont besoin de continuer à maintenir leurs conditions opérationnelles, à avoir des équipements. Donc soyons malgré tout fiers de ce que nous donnons. Ayons l'ambition de continuer parce que l'Ukraine la défendre. C'est un objectif fondamental.